Bonsoir et merci d'être fidèles à TV+, Madrascar, et à la une de l'actualité de ce jour. La saisie des biens de la société TIKO à Andanmanil n'a pas pu se faire ce jour, bien que le huissier chargé du recouvrement fourci de cette société fut sur place depuis lundi dernier. Les membres de l'OMC aux opérations mixtes de conception d'Athirabi, composées des forces de l'ordre et de la justice, ont fait une descente auprès de cette société ce jour. Ces membres de l'OMC ont prévenu les responsables de la société TIKO. A Andanmanil, la tchakula saisie se fera coûte que coûte. Mirir Ademblou, les affidra Koutmanal étaient sur place. Les employés de la société TIKO à Andanmanil a interrigé un barrage de rond d'un de pain devant le portail de la société ce matin vers 9h. Ils ont également brûlé des pneus pour protester contre la saisie des biens de la société prévue se faire aujourd'hui. Ces employés ont également préparé des pierres au cas où les choses tournent mal, d'après leurs explications. Vers midi, les autorités d'Athirabi, dont l'OMC, ou opérations mixtes de conception, composées des forces de l'ordre et de la justice sur place, sont venues à la société TIKO. Ils se sont entretenus avec les employés et, d'après le procureur d'Athirabi, ils n'ont pas l'intention de fermer l'usine d'Andanmanilach. Après quelques minutes, les employés les ont laissés entrer. Ils se sont entretenus avec les responsables de la société TIKO, ainsi qu'avec l'avocat de la société. D'après maître Noursoura Armalal, les employés de TIKO n'ont pas l'intention de refuser l'application du verdict du tribunal, mais ils demandent juste un traitement égalitaire, c'est-à-dire que l'État honore le remboursement des biens de la société détruit lors de la crise en 2009. Ainsi, la saisie des biens de la société TIKO à Andanmanilach n'a pas pu se faire ce jour, si le huissier chargé du remboursement forcé de l'impôt de cette société était sur place depuis lundi dernier. A noter qu'actuellement, cette usine d'Andanmanilach continue de tourner avec le lait produit par les vaches laitières restantes. La prochaine récolte de riz dans la région d'Alot-Chamangou risque d'être mauvaise, vu que tous les paysans se sont rués, adides pour exploiter le saphir, selon le syndicat des ingénieurs en agronomie. A part ce problème d'agriculture, la destruction de l'environnement continue, sans que des mesures tangibles et efficaces soient prises au profit de la réserve de Zahamène. Ainsi, le syndicat des ingénieurs en agronome lance un appel aux responsables de penser aux intérêts des paysans qui représentent plus de 80% de la population malgache. Ounda Kutinuddin et Joël Aranzatole-Vielo. L'insécurité dans les milieux ruraux est telle que, dans plusieurs localités, les paysans préfèrent se réfugier dans les forêts la nuit que de rester dans leur village. De même, les chemins de retour après chaque vente de produits agricoles sont de véritables calvaires pour préserver les maigres recettes contre les bandits et ce, sur toutes les routes nationales, régionales et communales. En outre, la collecte de produits agricoles bat son plein et les collecteurs dictent leurs lois, car les paysans n'ont pas le choix dont les ondes productrices encore et toujours enclavées. Ainsi, le syndicat des ingénieurs en agronomie de mentionner que le monde rural est plus que délaissé et les paysans souffrent non seulement de tous ces problèmes énumérés plus haut, mais également de l'indifférence de l'État qui se soucie peu de leur situation. Actuellement, le monde rural fait face à beaucoup de problèmes, mais je pense qu'en tant qu'ingénieur agronome, je pense que l'un des principaux problèmes auxquels le pays doit faire face, c'est l'inexistence d'une politique agricole cohérente et vraiment adaptée aux paysannats malgaches actuellement. Ça, je pense que c'est un manque qu'il faudrait solutionner le plus vite possible. Ce sont les collecteurs qui fixent les prix. Ça, ça constitue un des problèmes qui se passent au niveau du monde rural. Le syndicat a ainsi lancé un appel à l'État d'élaborer une politique pour le développement du monde rural. Une réunion technique s'est tenue ce jour pour la mise en place d'une politique de régularisation au niveau du syndicat. Pour éviter les fraudes et les falsifications constatées lors des dernières élections des CED au commissaire électro du district, auprès de la CENIT, la photocopie légalisée du récépissier personnel du candidat est exigée selon le rapporteur de la CENIT. En outre, chacun des huit districts d'un temps en arrive comportera un bureau de vote. Hunda Kutinendin, Joël Arnzator-Villou. Des plaintes avaient été reçues à la CENIT concernant différentes fraudes et falsifications lors de la dernière élection des CED aux commissaires électoraux du district. Après enquête, force a été à la CENIT de reconnaître qu'il y avait eu effectivement des falsifications et des fraudes selon Fandrakoudjazak, proporteur de la CENIT. Parmi ces fraudes figure l'existence du récépissier d'un candidat reproduit en plusieurs exemplaires, mais avec des noms différents. En outre, il a été également confirmé qu'un électeur a voté dans au moins deux bureaux de vote. Les enquêtes continuent et la CENIT espère pouvoir sanctionner les responsables de ces fraudes. C'est ainsi que la CENIT a décidé de refaire l'élection du CED pour la région Analamang. Cette élection se fera ce 13 juin prochain selon toujours le rapporteur de la CENIT. L'élection se fera dans les huit districts de la région Analamang, contrairement à ce qui s'était passé lors de la dernière élection réalisée au siège même de la CENIT. En outre, le dépôt des dossiers des candidatures se fera du 7 au 11 juin. Ce jour s'est tenue la séance de travail entre les membres de la CENIT et les chefs de district de la région Analamang pour la préparation de cette élection. Une décision prise en Conseil du gouvernement suspend la sortie des membres du gouvernement à l'étranger d'après une source proche du dossier. Certains ministres ne présentent aucun rapport de leur voyage après une sortie à l'étranger. La décision a donné lieu à des débats houleux durant la réunion du Conseil du gouvernement. Le ministre nous a dévoilé que cette décision de suspension de sortie des membres du gouvernement à l'étranger figurera au menu de la réunion du gouvernement de ce jour. Diamandar Yanev et Yves Rassata. Cette décision de non-autorisation pour les membres du gouvernement de sortir à l'étranger n'est pas nouvelle d'après les informations recueillies. Cela avait commencé durant le deuxième gouvernement de l'ancien Premier ministre, Montserouinev, et s'était poursuivi durant le gouvernement du général Camivital. Les ministres n'étaient autorisés à sortir du territoire national que dans le cas où les entités qui les invitent prennent en charge le déplacement. Durant le gouvernement de l'actuel Premier ministre, Omer Bérésic, une source au courant du dossier expliquait que certains ministres vont à l'étranger et ne se soucient pas de rendre compte de leurs déplacements une fois rentrés. Face à cette situation, la réunion du gouvernement a décidé de suspendre les sorties à l'étranger pour les membres du gouvernement. Cette décision a provoqué des débats houleux durant une réunion des membres du gouvernement, selon notre source. Aucun budget n'est pour le moment affecté aux missions à l'étranger. Le ministère des Finances ne signe les demandes de sorties à l'extérieur jusqu'à nouvel ordre, alors que la loi de finances prévoit une ligne budgétaire pour les missions extérieures et les transports extérieurs. Notre source a aussi dévoilé que pour une sortie aux États-Unis, une indemnité de 300 à 350 dollars, soit près de 700 000 arrières par jour, est attribuée aux membres du gouvernement. Pour l'Europe, cette indemnité est de 200 à 250 euros, soit près de 750 000 arrières par jour, sans compter les billets d'avion. Les équipes ministérielles sont aussi parmi les plus budgétivores, selon les explications recueillies, car l'indemnité est de 120 euros, soit près de 360 000 arrières par jour pour chaque missionnaire. Un ministre auprès du gouvernement nous a aussi expliqué ce jour que cette décision de suspension de missions à l'étranger a de nouveau été discutée durant la réunion du gouvernement de ce jour. Il est impératif de prendre des décisions concrètes, comme par exemple le limogéage des membres des institutions qui boycottent les réunions sur l'application de la feuille de route selon les propositions de Teynas Anarvello-Alain de la nouvelle alliance démocratique pour le changement. D'après ces explications, ce sont les deux protagonistes de la crise, à savoir le président de la transition, Andraduil, et Marc Ravalman, qui sont les principales sources de blocage pour l'application de la feuille de route. Les explications au micro de Mamtine Demroul et d'Yves Rassat. À mon avis, les deux anciens chefs d'État bloquent la transition. Ils ont la capacité aujourd'hui et la responsabilité de prendre des décisions pour débloquer et permettre la poursuite de la transition. parce qu'aujourd'hui, on assiste à un blocage des institutions. Quoi que disent, par exemple, il y a des groupes qui ne participent plus aux activités des institutions. À mon avis, ça constitue quand même un blocage parce qu'il y a des décisions qui ne sont pas prises ensemble. Et puis, on ne peut pas remplacer ou mettre en place d'autres personnes qui pourraient pleinement assumer les résultats. Et les raisons, on le sait, il y a une divergence sur l'interprétation de la feuille de route. Les solutions, aujourd'hui, à mon avis, c'est pour consolider une paix, une sérénité préalablement acquise par des décisions responsables que tout le monde doit prendre aujourd'hui pour arrêter l'escalade des revendications qu'il faut écouter et qui sont souvent justifiées et que pour des raisons multiples et diverses, nous ne sommes pas en mesure de régler. Donc, à mon avis, il faut d'abord régler et tout ça, au moins préparer des solutions durables et les élections seraient une façon de consolider cette paix et cette sérénité pour aller vers un développement, vers une stabilité de régime. 700 milliards d'arrières de recettes pourraient être versées dans la caisse de l'État si les 1 700 conteneurs de bois de rose saisis sont vendus selon Irman Narazaf Maïf, membre du CST. D'après ses explications, si l'exploitation légale de bois de rose reprend une hausse de 5% du PIB pourrait être atteint par la Grande-Île. Ce membre du CST a aussi ajouté que l'exploitation légale de bois de rose a beaucoup aidé l'État malagas pour ne parler que du paiement des salaires des fonctionnaires entre l'année 2009 et l'année 2010. Moins de 100 membres du Congrès de la Transition étaient présents hier à Tsimbasaz pour adopter le projet de loi sur la mise en place d'une commission parlementaire d'enquête sur le bois de rose. En d'autres termes, près de 70% des membres n'ont pas répondu à l'appel. Face à cela, le Congrès de la Transition a décidé d'ajourner l'adoption de ce projet de loi. Le projet de loi n'atterrira sur les bureaux du Conseil supérieur de la Transition qu'après l'adoption qu'après l'adoption par la Chambre basse. D'après Irmane Narazaf Maïef, membre du Conseil supérieur de la Transition, un problème a été constaté sur la mise en place de cette commission d'enquête sur le bois de rose au sein du Parlement. Il y a une préparation d'une commission d'enquête parlementaire qui va se saisir pour les affaires de bois de rose à Madagascar. Donc face aux pressions internationales et aux pressions nationales, les malgaches doivent être conscients qu'en période de crise où la population est en difficulté, nous avons le droit et le devoir d'exploiter nos richesses naturelles. Ce membre du Conseil supérieur de la Transition a aussi expliqué que si l'État malagasse reprend l'exploitation légale de bois de rose, 700 milliards d'arrières de recettes pourraient être versées dans la caisse de l'État. L'exploitation légale de ces bois de rose a permis d'avoir un taux de croissance de 30% au niveau du secteur de la silviculture, c'est-à-dire l'exploitation et l'exploitation des bois précieux. au niveau du taux de croissance encore pour cette année, nous aurons un taux de croissance avoisinant le 2% grâce à l'exploitation et à l'exploitation minière. La quantité de produits halieutiques n'arrive plus à satisfaire la demande locale d'après le rapport de la Commission de l'Océan Indien pour le développement économique. D'après les explications, une surexploitation des ressources halieutiques a été enregistrée alors que le taux de post-capture perdu est de 25%. En vue d'améliorer le secteur de la pêche dans le pays, Madagascar a bénéficié du projet Smartfish qui consiste à mettre en place un plan de gestion des ressources marines afin d'améliorer la production. M'amptina de Bloulé Yves Rassad Une perte financière à hauteur de 750 millions d'euros soit près de 200 milliards arrière est enregistrée chaque année à cause de la prolifération de la pêche illicite d'après les statistiques émanant du ministère de la Pêche. En effet, une surpêche est enregistrée dans le pays, notamment sur les côtes. Les pêcheurs ne respectent ni les normes au niveau de la qualité ni les délais des campagnes. Par conséquent, la qualité de nos ressources marines ne cesse de se dégrader. D'après le rapport de la Commission de l'Océan Indien pour le développement économique, outre la baisse de la quantité disponible pour la consommation locale, les produits destinés à l'exportation connaissent également des problèmes. Jusqu'ici, les efforts déployés par le ministère de la Pêche sont axés sur l'élaboration d'une politique de la pêche, des efforts qui ne sont pourtant pas suffisants dans la lutte contre la pêche légale. C'est dans ce cadre que Madagascar a pu bénéficier du projet Smart Fish financé par l'Union Européenne, un financement à hauteur de 21 millions d'euros pour 18 pays, un projet qui permettra à Madagascar d'améliorer le secteur de la pêche. D'après la COI, la mise en place d'un plan de gestion des ressources marines afin d'améliorer la production et la qualité qui constitue le principal projet pour le pays avec ce financement. Avec ce projet, l'État va travailler en collaboration avec les collectivités pour pouvoir élaborer les stratégies adéquates à la gestion des ressources marines, notamment l'élaboration des calendriers de pêche ou pour la formation des pêcheurs. En outre, le recensement des pêcheurs et des collectivités figure également dans ce projet. À l'heure actuelle, 15 personnes issues de ces collectivités du ministère de la pêche ainsi que des représentants des 6 pays regroupés au sein de la COI sont en formation, toujours dans le cadre de l'amélioration du secteur de la pêche. Ce journal touche à sa fin. Très bonne soirée sur TV Plus Madagascar.